Si je voulais parler un petit peu de politique, vous vous êtes à gauche, vous ne le cachez pas je crois, c'est souvent une critique à adresser à l'école en disant qu'elle est trop à gauche, qu'elle est trop idéologique alors qu'elle devrait être neutre normalement. Que répondez-vous à cela ? Je dirais que pour moi, il est inévitable que dans un pays qui a des institutions démocratiques, on insiste, sur le plan déontologique, sur la notion de neutralité et sur l'apprentissage de la citoyenneté. C'est normal puisque par définition, la démocratie est une méthode, est un cadre politique qui n'a pas de contenu spécifique puisque par définition, des partis, et là on est vraiment dans le titre de votre émission, les pensées plurielles, très clairement, des pensées différentes doivent cohabiter. Donc là, on est contre, je dirais, la pensée unique. Mais je dirais que derrière ce discours humaniste, tolérant, que je soutiens d'ailleurs sur le plan théorique, se cache bien souvent une volonté, je dirais, de ne pas faire réfléchir les élèves sur des mécanismes fondamentaux qui sont ceux du monde actuel où la politique ne peut pas être détachée des rapports de force sur le plan économique et social. Par conséquent, moi je n'ai jamais caché mon orientation politique et pas du tout pour faire état par exhibitionnisme de ce que je pense, parce que ça tout le monde s'en fiche évidemment, c'est parce que pour moi l'enseignement comme l'école n'est pas neutre. L'école a toujours répondu depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis pas si longtemps que ça finalement. Elle a été généralisée. N'oublions pas que l'enseignement primaire n'est devenu obligatoire qu'en 1914 en Belgique. Donc ça veut dire qu'il y avait encore plein d'illettrés jusqu'il y a 100 ans en Belgique. Il ne faut pas oublier ça. Quand on est parti soi-disant au Congo pour apporter la civilisation, alors que chez nous il y avait beaucoup d'analphabètes, il faut se dire que le projet qui était énoncé par les soi-disant civilisateurs cachait bien d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'humanisme. Maintenant, pour revenir à mon propos, je dirais que l'enseignement, et surtout l'enseignement de l'histoire, puisque c'est mon métier, donc pour l'enseignement des mathématiques, la physique, les choses ne se présentent pas de la même manière. Donc un historien, un professeur d'histoire doit apprendre aux élèves la méthode qui consiste à analyser un document, un texte, une source, de manière critique, bien entendu, mais ce n'est pas parce qu'on a analysé un document de manière critique qu'on est au bout du chemin. Ce document va être confronté à d'autres et replacé dans le cadre d'une synthèse qui va prendre sa place comme une brique dans une maison dans, comment dirais-je, dans un grand récit qui est celui de l'histoire de l'humanité. Et il faut que les élèves prennent conscience quand même, ou les étudiants, les miens en tout cas, qu'eux-mêmes sont le produit d'une classe sociale, d'une civilisation et que le regard ne peut pas être neutre. Ce n'est pas possible. On appartient, comme je vous le dis, à une société où il y a toute une série de préjugés qui sont là, je dirais, voilà, on est un homme ou on est une femme, on est un pays qui a une histoire coloniale, on a été un pays, comment dirais-je, qui a été colonisé, on est ou on n'est pas racisé. Donc il y a des tas d'éléments qui font qu'on n'est pas neutre. Le fait de s'en rendre compte est déjà une étape très importante. Oui, bien, j'aimerais dire aussi que la neutralité absolue n'existe pas. C'est évident, nous avons tous un côté subjectif, comme vous avez dit, nous sommes issus d'un pays, de culture, de classe sociale, etc. Donc personne n'est neutre. Mais ce n'est pas la neutralité un objectif. Ce vers quoi on doit essayer de tendre ? Ou bien est-ce qu'on doit assumer en tant que professeur sa subjectivité, etc. et dire ouvertement, je suis de gauche, je suis de droite, je suis libéral, je suis pro-ceci, pro-Trump, anti-Trump, etc. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Le travail doit être fait de manière objective. Pour moi, la neutralité n'existe pas, donc la neutralité n'est pas un objectif. La neutralité, je dirais, c'est un objectif, je dirais, gouvernemental ou lié à un projet démocratique. Mais la neutralité n'existe pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'essentiel, c'est d'être honnête et de le dire. En secondaire, évidemment, c'est très difficile, parce qu'un professeur ne va pas dire que je suis de gauche ou de droite, alors que les élèves ne savent pas ce que c'est que la gauche ou la droite, bien entendu, sauf peut-être dans les deux dernières années du secondaire. Mais moi, en tant que formateur de professeur d'histoire, je dis quelle est ma position politique. Et quand je donne mes cours de philosophie et histoire des religions, je trouve que c'est une question d'honnêteté de ma part pour leur dire quelle est mon orientation philosophique de telle manière qu'il n'est pas en guise ou roche, et que lorsque je m'exprime, je ne laisse pas comme ça cacher, comment dirais-je, une position qui est la mienne. Je ne prétends pas que j'ai la vérité. Ça, par contre, non. Je suis contre toute forme de dictature, bien entendu. Mais je crois que c'est une question d'honnêteté intellectuelle que de le dire. Ceci dit, maintenant, les étudiants, lorsque je discute avec eux ou le jour d'examen, ils peuvent dire le contraire de ce que je pense, mais en général, ce ne sont pas des questions d'ordre qui nécessitent une réponse subjective, parce que ce sont des questions plutôt pas neutres, mais ce sont des questions de connaissance, je dirais, du moment que la réponse soit argumentée. Si c'est argumenté, je peux à la limite mettre un 18 à quelqu'un qui est de l'autre bord politique que moi, et même tout à fait de l'autre côté. S'il y a quelqu'un qui est un imbécile et qui est de mon bord sur le plan politique, il va échouer. Moi, je ne juge que des compétences d'ordre intellectuel, et je n'ai pas, je dirais, à évaluer de l'éthique, de la morale ou de la politique, ce n'est pas mon rôle. Là, je sortirai de ma conscience. Oui, c'est très bien, j'ai compris. En fait, vous préférez dire directement où vous vous situez, comme ça les élèves eux-mêmes peuvent se situer par rapport à vous, en disant, ok, lui, il est subjectif, il est comme ça, donc il y a peut-être d'autres points de vue, etc. Donc, merci. Merci.